Musique Applaudissements 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 Ça y est, le match est engagé et c'est l'équipe de Gennevilliers qui s'empare de la balle avec un départ fulgurant du numéro 8, le meneur Gift Mockeski et premier shoot pris par Gennevilliers par le numéro 5, Daman Green. En entrée en jeu pour l'équipe de Saint-Avold qui joue actuellement à l'attaque en blanc et rouge à domicile, nous avons le 7, Mohamed Noulini, le 8, Lorenzo Botterberg, le 11, Patti Cotibingo, le 14, Julien Floteau et le 15, Capitaine Sam Badère. L'équipe de Saint-Avold qui a commis trois secondes sur cette première attaque, leur coach Michel Mench demande tout de suite à ses joueurs une presse pour récupérer cette balle. Applaudissements Du Connet Noir de Gennevilliers, oh là là, il y a encore un très très beau jeu, 1-1-2, ou un passe-et-va selon la manière dont on les appelle, conclue de très belle manière par le numéro 8, Gift Mockeski. Excusez-moi pour la prononciation, j'étais en train de vous donner donc le 5 de base du côté de Gennevilliers, le numéro 5, Daman Green, le numéro 7, Marie Carliese, qui est également capitaine de cette équipe de Gennevilliers. Numéro 8, Gift Mocketski, et le numéro 13, Mouazarban, et le numéro 11, Abdelhak El-Adawi. Et voici l'équipe de Saint-Avold qui marque à son tour. Une tentative de longue passe pour passer la ligne médiane, et cette balle ira directement en touche. Pour l'instant, la presse du côté de Saint-Avold, les Red Dragons, fonctionne bien. Cela fait maintenant trois montées d'affilée contrariées, et la balle a été récupérée par les Red Ransons. Fin de tir de Patikoti Bingo, le 11, qui a rendu à son meneur le numéro 7, Mohamed Oulini, et l'arbitre qui siffle, une faute de fauteuil, au numéro 5, Daman Green. Première faute individuelle, première faute du match, première faute d'équipe pour cette équipe de Gennevilliers. Jeu à deux du côté gauche, sur un relais de Saint-Baner à une main, tir de Patikoti Bingo. Et ça y est, la balle a passé à l'immédiat du côté de Gennevilliers. Belle passe en profondeur, remise à l'intérieur. Et lay-up tranquille, limite bras roulés, main droite, du numéro 5, Daman Green. Faute de positionnement défensif, là, du rapport de Saint-Avold. Patikoti Bingo, qui la donne à une main en dessous, à Sam Bader. Ça va être compliqué pour Gennevilliers, ce match. Voilà, encore une fois, la pression défensive sur cette presse a permis à Saint-Avold de récupérer la balle. Et cette fois-ci, c'est Mohamed Oulini, qui fait l'effort de déborder côté gauche. Et le coach de Gennevilliers réagit tout de suite. Temps mort. Coach de Gennevilliers, Franck Bélen. Pour ceux qui suivent le handi-basket, ce n'est pas un inconnu. Il a été entraîneur de l'équipe de France. Suite à ça, il est parti en Afrique. Il a été entraîneur sélectionnaire pour l'équipe d'Afrique. Et formateur sur tout le continent africain. C'est lui qui a porté l'handi-basket en Afrique. Alors, Mohamed Oulini. Di Momo au lancé franc. Je profite de cette petite pause. Donc, Franck Bélen, le coach de cette équipe de Gennevilliers, qui a pris le premier temps mort de la partie pour sortir du piège de cette presse. Il a donné quelques conseils pour une remontée de balle de ses joueurs à deux. Et voilà, on voit Mohamed Oulini, très fiable, deux sur deux au lancé. Et donc, il a préconisé un jeu à deux pour passer la ligne médiane et travailler dans la largeur et pas dans la profondeur. Avec de la chance, la balle rebondit sur le fauteuil de Sam Badère et elle sortira pour les Noirs de Gennevilliers. Première faute du côté de Saint-Avold. Sifflé au numéro 8, Lorenzo Botterberg. L'un des trois internationaux belges de cette équipe de Saint-Avold. Un jeu intelligent sur le côté droit, à deux. Donc, le 8, protégé par deux de ses joueurs. Gros travail de protection du numéro 13, Moua Zarban, qui a permis le tir. Et la balle, le rebond offensif a été récupéré par les Noirs. Il reste deux secondes de temps de possession pour cette attaque. Et fin de possession, 24 secondes s'il fait, à l'équipe de Gennevilliers. Sur l'équipe, sur le terrain, nous avons plusieurs internationaux qui reviennent de Dubaï. Il y avait un tournoi international. Excellent appel dans la bouteille de Sam Badère. Et beau jeu collectif, avec une belle passe intérieure par-dessus la défense. Donc, j'étais en train de vous... Oh là là, avant cette faute. Alors, sur cette chute assez impressionnante, un passage en force a été sifflé au 5 Noirs d'Aman Green, qui est venu pousser un joueur de Saint-Avold, qui lui-même a renversé le meneur de Gennevilliers. Oh là là, très belle passe en arrière de Sam Badère sur Patik Letimingo. Malheureusement intercepté. Et 8 secondes à nouveau sifflé. que ça va être dur pour Gennevilliers. Alors, pour deux raisons, cette presse, passer la ligne médiane. Et la seconde raison, ça va être les fautes. Ils ont très très peu de bancs aujourd'hui. Malheureusement, ils ont des... des blessés dans leur équipe. Ils sont venus en petit effectif sur Saint-Avold. Fin de deux tirs de Julien Flotteau, côté droit. Et un nouveau passe intérieur sur Sam Badère. Et jeu très rapide du numéro 8, Gift Moketsi, qui travaille face à Mohamed Oulini, qui trouve au fond le numéro 13, Mohamed Zarban, encore une fois. Beaucoup d'expérience, Mohamed Zarban. Donc sur le terrain, trois personnes qui étaient à un tournoi international de Dubaï. Mohamed Oulini, le meneur de l'équipe du Maroc. Et deux points magnifiques de Julien Flotteau sur le côté droit. Donc Mohamed Oulini, Dimomo, meneur de l'équipe du Maroc. Accompagné également du numéro 11 de Gennevilliers, Abdelhak El-Dadaoui, le capitaine, c'est qui est équipe du Maroc. Et l'équipe du Maroc s'est inclinée. Malheureusement, a fait deuxième à ce tournoi de Dubaï. Et du côté de Gennevilliers, le numéro 10, Jamel Hamache, était également présent en ce tournoi. Ils sont revenus la nuit dernière. Jamel Hamache, qui est capitaine de l'équipe d'Algérie. Et Julien Flotteau à nouveau côté droit. Bien suivi, alors tir manqué, mais bien suivi par Lorenzo Botterberg. Très très bon intérieur, jeu intelligent à deux. Et Lorenzo qui marque deux points. Mohamed Oulini, à nouveau face au numéro 5, qui bloque cette montée de balles. Attention, retour en zone. Ça y est, c'est fait. La balle est du bon côté pour Gennevilliers. Et excellent travail défensif pour le moment de toute l'équipe de Saint-Avold. Et au buzzer, Mohamed Zarman n'a d'autre choix que de tenter un tir très très loin à une main. Sam Bader côté gauche. L'envoi à travers. Au jeu, très très beau jeu à deux à nouveau sur Lorenzo Botterberg qui venait de se relever, qui s'est lancé à l'intérieur. Et Lorenzo qui revient mettre la pression. Et action collective, belle action collective, malheureusement, qui ne paye pas. La balle ne veut pas rentrer pour Gennevilliers. Et Patti Cotibingo remonte cette balle. Il remonte d'ailleurs tout seul. Oh là là ! Tire manqué. Et l'arbitre arrête le jeu pour permettre au numéro 5 de Gennevilliers, Daman Green, qui était toujours au sol, de revenir sur ses roues. Je suis, je suis. Grosse presse. Balle interceptée par Lorenzo Botterberg qui renvoie de suite sous l'anneau à Sam Bader. Bien suivi et couvert par Julien Fleto qui a empêché une remontée sur lui. et Balle dévié en touche par Mohamed Oulini avec un peu de chance là cette fois-ci pour Gennevilliers mais il en faut. travail sur le côté gauche du numéro 11 Abdelhak El-Edawi face à Sam Bader et c'est un de ses coéquipiers qui... Oh ! Joli pic renault à l'intérieur. Et retour de Sam Bader qui tape sur la balle de la numéro 7 Marie-Carlièze c'est vraiment dommage l'action était technique elle était belle on a un bon collectif du côté de Gennevilliers mais pour l'instant il n'arrive pas s'exprimer la défense très agressive mais... et accordé panier accordé au buzzer magnifique panier de Marie-Carlièze et encore une fois grosse erreur défensive un gros trou dans cette défense de Gennevilliers parce que Patikoti Bingo a réussi à rentrer et à tenter le tir à distance et 8 secondes 8 secondes à nouveau sifflé pour Gennevilliers Patikoti Bingo qui n'est pas en forme pour ce... pour ce début de rencontre il n'a pas la patte comme on dit pour le moment espérons que ça va changer oh passe flash très forte de Julien Fleteau qui avait bien suivi la coupe de Mohamed Oulini et alors la balle ira directement en touche il n'y aura pas de panier mais un strike sur les totems publicitaires et c'est l'arbitre qui va le récupérer ce ballon et changement du coup sous changement demandé par Michel Mench le coach des Red Dragons Lorenzo Botterberg sort et c'est numéro 9 Christophe Vanhoek qui entre à sa place et Mohamed Oulini sort c'est numéro 5 Boubacar Conhente dit Bouba qui entre bon coaching du coup de Michel Mench qui préfère préserver son meneur oh là là c'est dommage c'était très bien vu mais c'était un petit peu dur pour Julien Feuteau la balle juste sous l'anneau et Julien Feuteau à son tour qui sort pour Vincent Vincent Jaskulal numéro 10 donc changement poste pour poste et point pour point Julien Feuteau et Vincent Jaskulal sont tous les deux des 1 point excellente défense retour défensif cette fois-ci ils ne se sont pas fait avoir Genevilliers Gift Moketzi il a surgi pour sortir cette balle en touche Boubacar Conhente sur le côté droit qui rend à Patti Cotibingo Patti qui prend son temps il ajuste son tir malheureusement la balle ne rentre toujours pas et contre-attaque pour une fois Saint-Avol se fait surprendre par une contre-attaque c'est numéro 8 qui prend vraiment son temps qui ajuste la balle et roule mais finalement elle rentre ce sera Gift Moketzi qui réduit un petit peu la marque 16 à 10 il y a quand même une grosse supériorité physique une supériorité de possession Sambadère une main tranquille il en profite un peu il sait qu'on ne peut pas faire grand chose sur lui comme je l'ai dit c'est difficile de défendre ils ont peu de réserve de joueurs peu de changements possibles du côté de Genevilliers il faut qu'ils fassent attention oh que c'est beau jeu collectif passe aveugle en arrière 3 contre 3 malheureusement Epi vous ne voyez peut-être pas sur le terrain mais grosse défense de la part des joueurs de Saint-Avol qui empêche l'attaque les joueurs de Genevilliers de remonter et de positionner correctement leur attaque c'est pour ça qu'ils sont restés longtemps à 3 les noirs et la balle est récupérée Paticotti Bingo qui donne à droite Boubacar Konaté le 5 qui rend dans l'axe à Paticotti Bingo bascule le jeu côté gauche appel de Boubacar Konaté à l'intérieur passé de panier et tout de suite Michel Mench crie à ses joueurs on reste on reste ça veut dire presse presse tout terrain et fin de cette première première carte en applaus applaus Applaudissements. Applaudissements. Retour pour le second quartan à Saint-Avold. Pas de changement du côté de Genevilliers. Mais changement de choix tactique du côté des Red Dragons de Saint-Avold. Avec sur le terrain deux joueurs à 1 point. Julien Flotteau et Vincent Jascula tous deux sur le terrain. C'est rare de voir des petits points comme ça sur le terrain. Sam Bader, Christophe Bandouk, deux internationaux belges accompagnés du numéro 5. Malheureusement Bouba, Carconate qui n'arrive pas à saisir de ce ballon. Trois gros gabarits intérieurs pour tenter de faire la différence de manière encore plus importante. Sur les rebonds pour s'imposer davantage encore sous l'anneau. Et la balle qui circule à la limite de la ligne des trois points pour Genevilliers. Prise de shoot. Joli switch du numéro 11. Abdellak El Adawi. Pour ceux qui suivent cette équipe de Genevilliers. Abdellak El Adawi d'habitude joue avec le numéro 15. Je vous ai parlé du jeu intérieur. Stratégie de jeu de Saint-Avold qui était de s'appuyer sur ses grands intérieurs. Voilà ce qui est fait. Deux points sans que personne ne puisse vraiment défendre. Et le contrer, tenter de le contrer. Il est très très grand, Christophe Warnouk. Et ce numéro 11, Abdellak El Adawi qui joue d'habitude avec le numéro 15. Joueur d'expérience qui va, qui provoque la faute. Alors il n'était pas sur une action de shoot, il n'y aura pas de lancée. Et la balle encore une fois récupérée par les joueurs de Saint-Avold. 3 contre 3, Christophe Warnouk qui fixe le jeu au centre. Et la décale au dernier moment sur Boubacar Konaté. Joli deux points de Boubacar Konaté. Daman Green qui décale sur le côté droit. Mois Arban, longue passe au-dessus. À la mésentente entre les joueurs, il y a eu deux joueurs de Gennevillet qui ont coupé en même temps dans la raquette pour faire l'appel. Et Sam Madère, beaucoup d'expérience. Fin de deux passes. Et il monte seul à l'anneau. Après, par cette fin, on recette de débarrasser de son défenseur. Vincent Jascula qui suit bien le mouvement. Dommage, pick and roll à nouveau tenté par l'équipe de Gennevilliers. La balle rebondit sur les doigts de tout le monde. Et c'est le plus petit, Vincent Jascula qui s'empare de ce rebond défensif. Andrew, stop ! St collar ! St collar ! St collar ! St collar ! Sam Badère en l'axe, bien bloqué, qui la donne à Christophe Anouk. Christophe Anouk tout seul, qui loupe ce panier facile dans l'axe. Le mec qui revient aussitôt en défense, essaie de se rattraper. Gros travail encore une fois d'Abdela Khaladawi qui a fait l'effort de passer son défenseur, de faire l'appel, mais la passe lui a été donnée un chouï en retard. Alors qu'en face, les très grands, Christophe Vanouk s'empare de cette balle, tire, loupe une première fois, récupérée, lui est rendu et deuxième tir manqué par Christophe. C'est dommage, il y a une supprimation incontestable en taille sous la raquette. Mais pour l'instant, les paniers ne se concrétisent pas, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Et bon travail d'un numéro 7, Marie Carliès, qui travaille bien pour laisser les possibilités à ses coéquipiers, en basculant le jeu, il y a des trous qui se forment. Mois Arban a profité de cet intervalle créé par ses coéquipiers pour aller marquer deux points. Sambadère à la mène, qui prend le couloir gauche, qui a été parfaitement, l'attaque a été parfaitement préparée. Bouba Karkonate et Vincent Jaskula lui ont fait littéralement un mur défensif pour qu'il puisse prendre ce couloir gauche et prendre ce shoot. Et changement à nouveau du côté de Saint-Avold. Mohamed Ouligny, le meneur de cette équipe de Saint-Avold, international marocain, fait nouveau, son droit à entrer sur le terrain. Oh là là, que c'est beau ! Que c'est beau ! Et deux points de Marie-Carliès. Très belle progression de balle. Une passe très rapide, une passe courte rapide. Marie-Carliès. Et Paseva du côté de Saint-Avold, Mohamed Ouligny, qui manque son panier, c'est pas très courant. Encore une fois, rebond défensif, pris par Christophe Vanouk, qui lui n'a pas loupé son panier cette fois-ci. Allez, une noire de Genuilier qui travaille, tentative de tir à trois points. Tire manqué, Boubacar Konaté prend le rebond. Et Mohamed Ouligny, on remonte cette balle, reprend l'axe central. Fin de longue passe, jeu à deux. Christophe Vanouk a bien flashé. A créé le trou, Vincent Jaskula, qui avait pris ce rebond. Et c'est le numéro 5, Boubacar Konaté, qui finalement a conclu cette action par un deux-point sous l'anneau. Bal récupéré par Sambadère. Je pense que ce rebond qui lui a été profitable. Il prend le côté gauche. Ah, erreur. Et il est hors de Genuilier. Ils ne sont pas assez rapidement montés sur lui. Il en a profité du petit trou pour aller marquer un deux-point en utilisant la planche sur le côté gauche. Et le jeu, oh là là, encore une fois, très beau jeu collectif. Le jeu a été fixé côté droit par trois joueurs de Genuilier. Et c'est Boubacar Konaté, numéro 5, qui va remonter cette balle côté droit. Christophe Hanouk qui prend l'axe. Joli coup d'anche pour déborder. Un défenseur de Genuilier. A une main, tranquillement, main droite. Deux points sous l'anneau. Fin de passe, intercepté par Christophe, qui la donne à Sambadère. Et protection, oh là là. Comme dans un fauteuil. Je ne sais pas si l'angle à la caméra vous a montré l'action, mais trois joueurs blancs l'ont protégé. On freinait d'un coup tous les poursuivants pour qu'ils puissent monter seuls à l'anneau. Chenevillier qui travaille. Long pass pour basculer toute la défense. Mohamed Ouligny qui a failli l'intercepter. Et tir, tir rapide du numéro 8, Gift, Moketzi. Sambadère qui a trouvé Christophe Vanhoek. Et Christophe Vanhoek avec sa grande taille. Marie Carlièze, cette capitaine d'équipe de Genuilier, ne pouvait rien faire face à la grande taille de Christophe. Remise en jeu pour Genuilier. À moins de deux minutes maintenant, à la fin de cette première mi-temps. Travaille sur le côté gauche. Ça revient dans l'axe sur Gif, Moketzi. Gif, Moketzi. On a un beau collectif. Les joueurs de Genuilier sont quand même bien bloqués derrière cette barrière défensive. Et Vincent Jascula très intelligemment laisse sortir cette balle en touche. Patti Cotibingo, numéro 11. Dans l'axe qui donne à Mohamed Oulini, côté droit. Mohamed Oulini qui a bien vu à l'intérieur Lorenzo Butterberg. Malheureusement, tir manqué de Lorenzo Butterberg. La balle ressort côté gauche. Elle remonte et c'est Christophe Vanhoek qui fait l'effort de revenir. De bloquer cette remontée de balle. Mais la balle a déjà passé la ligne. Oh, que c'était beau. Joli collectif. Et malheureusement, tir manqué d'Abdelhak Ladawi. Il reste 5 secondes de temps de possession pour cette attaque. Et malheureusement, Airball et Christophe Vanhoek qui fait l'effort de remonter la balle. De remettre un petit peu de vitesse. Il trouve Patti dans l'axe. Patti Cotibingo qui... Oh là là ! Fin de tir et il la donne à Christophe Vanhoek. Comme le coach de Genneville l'a dit tout à l'heure à ses joueurs. Franck Bellem leur a dit sur ce temps mort qu'il a pris. Il est impossible de rivaliser par la taille. Ils vont se faire régulièrement avoir un mismatch. Mais par contre, il faut à tout prix bloquer les joueurs pour ne pas qu'ils coupent, qu'ils ne pénètrent dans la raquette. Il ne faut pas leur faciliter le travail. Et joli lancé de Christophe. Bale récupérée par Gennevilliers. Et presse tout de suite pour contrarier cette remontée de balle. Christophe Vanhoek a failli y avoir. Et puis finalement, c'est Moaz Arban, grand numéro 13, qui a réussi à faire passer la ligne. Et tentative de tir à 3 points. Oh, tentative réussie. Magnifique, 3 points du numéro 5, Daman Green. Prêt, 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 prêt ! Chute ! Oui, on peut les applaudir mi-temps. Et Saint-Avold mène sur le score de 39 à 21. Merci, hein ! Applaudissements. De retour à Saint-Avold pour cette seconde mi-temps du dernier match du championnat à Saint-Avold. L'équipe des Red Dragons à domicile mène sans appel sur le score de 39 à 21. Et premier tir pris par le numéro 11 Abdelhak El-Adaoui pour cette seconde mi-temps. Tire manqué, balle remontée très rapidement et à nouveau jeu intérieur grand sur grand. De Sambadère sur Christophe Anouk. Christophe manque à trois reprises son panier. Mais il aura l'occasion de se rattraper avec deux lancers francs car Abdelhak El-Adaoui a commis une faute sur lui, sifflé par l'arbitre. Du côté de Saint-Avold nous avons en entrée de jeu le numéro 8 Lorenzo Butterberg, le numéro 9 Christophe Anouk, le numéro 15 Sambadère. Les trois internationaux belges en intérieur, très grands joueurs. Et les deux petits joueurs à 1 point de cette équipe de Saint-Avold, le 10 Vincent Jaskula et le 14 Julien Foto. À pick and roll, tenté par Gennevilliers, mais c'est compliqué, compliqué. Damon Green est trop petit pour ce genre d'action. Et la balle sort en touche. Damon Green, qui n'était pas vraiment content de cette décision de l'arbitre, qui a commencé à discuter, mais ses coéquipiers sont venus leur rappeler qu'il fallait jouer. Et Julien Foto qui intercepte cette balle, qui regarde devant lui. Joli pass en cloche à Lorenzo Butterberg, qui a vraiment accéléré d'un coup, dépassé les deux autres joueurs noirs de Gennevilliers. Très belle action, que le public salue. Équipe de Gennevilliers travaille côté gauche, et à 4 secondes, la fin de temps de possession. Tentative de trois pas manqués. C'est Julien Foto qui fait l'effort de revenir chercher cette balle avant de la redonner à Sambadère. Sambadère qui prend l'axe, qui décale côté gauche à Vincent Jascula le 10. Vincent prend le tir. Et Lorenzo Butterberg est bloqué en arrière sur les fauteuils. Et Gennevilliers passe la ligne. Et c'est Marie Carliez qui, côté droit, vient donner un coup de main à son numéro 13, à essayer de sortir de cette situation. Et 24 secondes s'y fait au buzzer. Sambadère qui prend l'axe, qui attend que ses coéquipiers se placent. Il décale côté droit. Julien Foto, Julien Foto qui passe, qui trouve Lorenzo. Oh là, quel jeu intérieur, intérieur là, magnifique. Passe à une main, une petite tape sur la balle. Très très beau. Et c'est Sambadère qui conclut cette action. Et c'est Gif Bocchetti qui est à la main, numéro 8. Et encore une fois, longue relance. Et c'est Lorenzo Butterberg le plus rapide qui accélère. Etant mort, pris par le coach Franck Bélen pour Gennevilliers. C'est un nouveau Gif Bocchetti qui est à la main, qui travaille sur le côté droit. Avec le 11 à Abdelac Al-Adhaoui. Un joli pick and roll sur l'intérieur. Malheureusement, Marie-Carliez ne réussit pas à ajuster son tir. Encore une fois, un très bon collectif. Et face à cette équipe de Gennevilliers, la taille encore une fois fait toute la différence. Sambadère qui donne à l'intérieur sur Christophe Wernouk. Une passe comme ça directement dans la raquette. Impossible à arrêter. Les consignes de Franck Bélen pendant cet arrêt de jeu pris étaient assez simples. Arrêter de donner des cartouches à l'équipe de Saint-Avold. C'est-à-dire ne pas gaspiller trop rapidement les balles. Prendre le temps de construire. Construire l'attaque. Et surtout être vigilant à chaque fois sur une attaque manquée, à la contre-attaque. Je vous avais dit en début de rencontre qu'il n'y avait pas de changement possible pour cette équipe de Gennevilliers. Il n'a pas de banc et ils ont beaucoup de joueurs blessés. Et du coup, la fatigue commence à se faire ressentir. Là encore, joli jeu collectif des deux côtés. Pas se manquer de Julien Foto, ce n'est pas très courant. Mais encore une fois, c'est Lorenzo Botterberg qui était en dessous, qui a récupéré cette balle. Le buzzer des 24 secondes a retenti alors que Lorenzo Botterberg avait touché l'anneau. Donc l'arbitre avait demandé une remise à 14 secondes. Et oh là là, Vincent Jaskula, côté gauche, qui prend un très beau tir. Mais la balle ressort. Et à l'intérieur, Sambadère qui manque son tir. Vincent Jaskula qui arrête cette contre-attaque numéro 10. Qui commet là sa première faute individuelle. Le numéro 5 dans l'axe, Daman Green. Qui s'en sort, il vient face à cette attaque de Julien Foto qui était venue par l'arrière. Mais sa passe a été très mauvaise. Et Lorenzo Botterberg très intelligemment fixe, côté droit. Et au dernier moment, la donne à Sambadère. Un petit lay-up côté gauche sur la plaque. Et ça rentre tout seul. Gennevilliers qui commence vraiment à être fatigué. C'est un passe mal ajusté. Sambadère qui attend ses coéquipiers. Passe en hauteur pour Julien Foto. Julien Foto qui manque son tir. Récupéré par Christophe Vanhoek. Christophe Vanhoek, ça ressort. Et la balle sera à nouveau pour Saint-Avold. Beaucoup, beaucoup de déchets du côté de Saint-Avold. Sambadère, fin de deux tirs à trois points. Déborde à gauche et donne à l'intérieur sur Christophe. Christophe Vanhoek, numéro 9 de cette équipe, qui marque à nouveau deux points. Et c'est le 13 mois, Zorban. Zorban, excusez-moi, qui a remonté cette balle. La balle tourne côté droit. Joli tir. C'est l'un des premiers tirs à mi-distance. Réussi d'aussi loin et c'est Abdelhak Ladawi, numéro 11 de cette équipe, capitaine de l'équipe nationale du Maroc, qui marque. Et encore une fois, jeu à deux à l'intérieur entre Sambadère et Christophe Vanhoek. Et encore une fois, tir manqué. Mais cette fois-ci, c'est Genevilliers qui réussit à récupérer ce rebond. Bon retour du Mourad Gif-Motewski, qui vient sauver cette balle. Tentative de tir à trois points manqués. Et Sambadère en contre-attaque. Sambadère, tout seul. Qui marque deux points. Le coach de l'équipe de Genevilliers, Franck Bélène, qui demande, lors de la remontée, de s'appuyer un peu plus sur Marie Carliese, qui souvent est seul de côté. On l'oublie un peu. Et Christophe Vanhoek, qui vient de taper dans cette balle. Fin de possession à nouveau pour Genevilliers. Sambadère pour Julien Fleteau. Julien Fleteau pour Vincent Jascule à numéro 10, côté gauche. Vincent Jascule à bien protégé par Christophe Vanhoek. Malheureusement, il manque son tir. La balle repart très loin. Et Sambadère à trois points. Oh là ! Il a failli assommer un de ses coéquipiers. Sous l'anneau. Changement demandé par Michel Mench. Deux de ses joueurs sortent. Vincent Jascule à Christophe Vanhoek sortent. Et pas de petit, c'est bingo. Le numéro 11 et Mohamed Nouni, le 7, qui font à nouveau le retour sur Artira. Bon travail collectif du côté de Genevilliers. Les joueurs de Genevilliers se sont mis à deux pour permettre à leur meneur de passer la balle. Malheureusement, Mohaz Arban l'a perdu. Sur son drive, côté gauche. Et Patti Cotibingo qui prend l'axe. Tranquillement, très lentement. Qui attend que ses joueurs se positionnent. Jeu très collectif. En moins de quelques secondes, les cinq joueurs de l'équipe ont touché la balle. Et ça continue à tourner à l'extérieur de la raquette. Il reste sept secondes. Oh là là ! Encore une fois, tir manqué. Mais bien récupéré par Lorenzo Botterberg. Lorenzo Botterberg qui l'a redonné dans l'axe. Et Julien Floteau qui s'est fait voler cette balle par Genevilliers. Et bon collectif de Genevilliers qui réussit à pousser jusqu'au bout cette contre-attaque. Mais que c'est dur, que c'est laborieux pour Genevilliers. Beaucoup de fatigue commence à se faire ressentir dans les bras. Pas eu de changement encore du côté de Genevilliers. Ah, excellent ! Très, très belle passe, encore une fois, de Lorenzo Botterberg qui a prolongé jusqu'au fond. Julien Floteau sur la ligne de fond qui s'est fait oublier. Et c'est encore Lorenzo Botterberg qui est en pression défensive sur le meneur. Mohamed Oulini qui défend sur l'huit. La balle arrive côté gauche. Ah, décidément, c'est pas possible. Ça ne veut pas rentrer. Abdellah Khaledawi qui a pris ce tir à mi-distance. La balle a rebondi trois fois sur la nôtre. On s'en sortirait Sam Bader en passe aveugle. Qui la donne côté gauche à Julien Floteau. Julien Floteau encore. Julien Floteau encore. Qui la donne à Lorenzo Botterberg. Lorenzo Botterberg pivote sur son fauteuil. Et la balle ressort malheureusement. Mais grosse pression défensive. Longue passe. Longue passe réussie de Gennevilliers. Et c'est le numéro 8, Gift Moketzi, qui marque deux points. Gift Moketzi qui fait partie de l'équipe nationale d'Afrique du Sud. Encore un international sur le terrain. Paty Cotibingo sur le côté gauche. Qui rend Sam Bader dans l'axe. Sam Bader pour Paty. Cotibingo, Lumont. Sam Bader à nouveau. Sam Bader qui trouve Lorenzo Botterberg. Sam Bader mais il avait la roue arrière, la petite roue sur la ligne. Ah non. On l'a poussé apparemment. On l'a aidé à sortir. Faute de Marie Carliese à numéro 7. Mais il ne reste que 4 secondes de temps de possession. Et pour la première fois de la partie, c'est Saint-Avald qui perd la balle sur 24 secondes. Et fin de ce troisième carton. On l'a aidé à sortir. 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 Applaudissements. Applaudissements. Et c'est reparti pour cette fin de match qui n'offre plus vraiment de suspense. Les joueurs manquent de réussite de part et d'autre. Mais le panneau d'affichage ne laisse aucun doute. C'est bien Saint-Avold qui mène nos 30 points maintenant. Et Genevilliers a du mal à passer cette ligne médiane. La preuve avec cette mauvaise passe. Paticotti-Mingo trouve Sambadère. Quel geste de Lorenzo Botterberg qui rentre en marche arrière dans la raquette. Pivote en recevant la balle à une main et monte au panier sous l'anneau. Quel geste technique encore une fois. Et cette fois-ci, c'est Sambadère qui vient mettre la pression sur le numéro 13. Mohaz Arban qui récupère la balle et sert Julien Fotonim en 14 côté gauche. Qui avait bien suivi cette contre-attaque. Et le jeu qui a basculé côté gauche. C'était Guif Mouaketzi qui a fait l'effort. Alors que Abdelhak El-Adawi discutait avec l'arbitre. Il réclamait une faute. Et très tranquillement, encore une fois, l'attaque de Saint-Avold se met en place. Et Mohamed Oligny se permet. Un beau 3 points. Il rend ça facile. C'est le numéro 8. Gif Mouaketzi qui est encore là-bas. Qui travaille. Qui demande à ses coéquipiers de se libérer. Mais que c'est difficile. Ça y est. Belle passe intérieure. Sur Mohaz Arban. Mohaz Arban qui était couvert par Paty Cotibingo. Paty ne pouvait pas faire grand-chose. Face à moi. Julien Floteau côté droit. Julien Floteau qui trouve Sambadère à l'intérieur. Sambadère a un petit dribble histoire de se dégager. Côté droit. Et tire contre la planche. La ligne est passée. Et c'est un nouveau Gif Mouaketzi qui remonte cette balle. Mais il se retrouve bien seul. Ses coéquipiers ont beaucoup de mal à lui proposer des offres de passe correctes. Et au buzzer. La balle roule sur l'anneau et ressort. Ce n'est vraiment du pas de chance. Elle a mis longtemps à se dessiner cette balle. Elle est ressortie. Sambadère tentative de passe aveugle sur Lorenzo. Mais bien suivi par Mohaz Arban qui est intercepté. Mais Mohamed Oulini veille au grain et récupère cette contre-attaque. Et encore une fois Lorenzo qui a surgi pour voler cette balle. Mais Sambadère ne réussira pas à la maîtriser. Elle va sortir en touche. Et changement du côté de Saint-Avold qui a réussi quelques bons gestes techniques. qui sort. C'est Boubacar Konaté numéro 5 qui le remplace. Tentative de 3 points. Tentative manquée. Mais rebond offensif récupéré par Gennevilliers. Et un nouveau tentative de 3 points. C'est le numéro 5 cette fois-ci. Daman Green qui tente. Balle de Saint-Avold. Mohamed Oulini. Mohamed Oulini lui n'échoue pas. 3 points de Mohamed Oulini. Suite à cette temporisation de Julien Floteau. Qui a bien bien attendu son coéquipier. Qui a bien préparé le terrain pour ce tir à 3 points. Sambadère qui va à la faute. En poussant le fauteuil de Gift Moketsi numéro 8. 5, 5, 5 sur 5, 5, 5. 5, 5, 5. Encore une fois la balle ressort. Sur ce tir d'Abdela Khaladawi. Il aura deux lancers. Vincent Jaskula a poussé son fauteuil au moment du tir Deuxième faute individuelle de Vincent Jaskula On constate un panneau d'affichage que de part et d'autre Il n'y aurait pas eu vraiment d'action très agressive Dans la mesure où il y a très peu de fautes Que ce soit pour les Red Dragons de Saint-Avold ou pour le CVSG De Gennevilliers Dans ce tir on voit quand même beaucoup de professionnalisme De la part d'Abdelhak El-Edawi Un bras très fiable Paticotti-Bingo qui décale sur le côté gauche Vincent Jaskula Vincent protégé par Mohamed Oulini Mais qui préfère donner à nouveau à Paticotti-Bingo Qui prend le tir, tir manqué Et c'est Vincent Jaskula qui prend le rebond Qui rend à Mohamed Oulini Mohamed Oulini 3 points Tire manqué mais c'est Boubacar Konaté Qui s'empare de ce rebond Qui donne à Sambadère Et Sambadère manque son tir Et Boubacar Konaté Récupère cette balle Et l'arbitre revient à la faute de Fauteuil Etant donné que Boubacar s'est renversé Boubacar Konaté Paticotti-Bingo pour Sambadère Sambadère a une main Qui donne à Mohamed Oulini Qui tente la passe arrière aveugle Mais intercepté Par Gennevilliers Et Abdelhak Eldawi Qui attend ses coéquipiers Il est bien, servi bien protégé Appel sur ce bloc flash Mais il ne l'a pas vu Il préfère prendre le tir côté droit Paticotti-Bingo côté droit Paticotti-Bingo qui passe un joueur Qui donne à Vincent Jaskula Pivot de jeu à Vincent Jaskula En fond de ligne côté droit Et qui monte en utilisant la planche Deux points pour Vincent Et Vincent Jaskula Qui est encore à défense 1 contre 1 Face au numéro 8 Ah mais il est un peu plus rapide Gift Moketzi Qui lui a fait le côté gauche Paticotti-Bingo Paticotti-Bingo Qui prend le tir Personne ne monte sur lui Sur la première mi-temps Il n'avait vraiment pas été en réussite Sur ses tirs à mi-distance Voici de quoi le rassurer un peu Joli jeu collectif Avec une belle passe Lancée Sur le numéro 11 Abdellhak Eldawi Qui marque en utilisant la planche Côté gauche Paticotti-Bingo Paticotti-Bingo Protégé par Buccarconate Qui s'appuie sur Moabedulini Qui trouve Sam Bader en dessous Sam Bader Couvert par Moaz Arban Malheureusement Moaz a été un petit peu en retard Il a préféré laisser marquer Sam Plutôt que de commettre la faute Et le numéro 8 Qui tente de passer à gauche Le Buccarconate Veille au grain Et Sam Bader Assez agressif sur ce tir Récupère le rebond Mauvaise opération Du côté de Genevilliers Et Abdellhak Eldawi S'est emporté A réclamé une nouvelle fois Une faute à l'arbitrage Et l'arbitre A sifflé Une faute technique Franck Bellen Le coach Tente de le calmer un petit peu En lui expliquant Qu'il vient de commettre Sa quatrième faute Il ne peut plus Se permettre de faute S'il commet sa cinquième faute L'équipe sera obligée De jouer à quatre Ils n'ont pas de remplaçant Malheureusement Ses coéquipiers Tentent de le calmer Sam Bader Qui décale Mohamed Oulini Sur le côté droit Et Mohamed Oulini Trois points Festival de Mohamed Oulini Et Boubacar Konate Qui a volé cette balle Qui a servi Patti Patti Koti Bingo Qui a pris le tir A mi-distance Malheureusement Tire manqué Boketzi a arrêté Qui tente de rendre sa balle Mais elle est intercettée Par Patti Koti Bingo Qui donne à Boubacar Konate Prend le côté droit Bien large Pour voir ce qu'il se passe Il a été protagé Par Patti Koti Bingo Et Mohamed Oulini Pour aller tout seul Sous l'anneau Marie Carliez Oh là là Un jeu collectif Belle action collective Conclu par deux points Deux points de gift Mochetsi Et Mohamed Oulini Qui déborde tout le monde Par le côté droit Oh ! Passe magnifique Passe décalée de Mohamed Oulini Sur Vincent Jaskula Qui avait bien suivi Le mouvement De son meneur Il reste Une minute de jeu Et malgré ça Saint-Avold Mets encore une pression Sur les joueurs Et Patti Koti Bingo Qui nous met Un magnifique deux points Juste après la ligne Des trois points Tire très long Sambadère Qui relance Très très loin Sept balles Et gift Mochetsi Qui est bien revenu Qui la pousse en touche Il est content de lui Il a raison Accéléré aussi fort A moins de 30 secondes De la fin d'un match Alors qu'il a joué Les 40 minutes Vincent Jaskula Qui a fait l'appel Qui n'a pas été suivi Mais l'appel de Sambadère Soulano a été suivi Il reste 15 secondes Le temps d'une dernière attaque Tentative de tir à 3 points Sambadère Qui fait la faute Sur Abdelak El-Adaoui Sur ce tir à 3 points Et à 7 secondes De la fin de match Abdelak El-Adaoui Va avoir 3 lancers francs Et à 7 secondes Il ne peut pas 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 Les joueurs viennent le féliciter. L'arbitre rappelle qu'il reste encore un lancé. Et Mohamed Ouligny bloque cette balle. Félicitations à toutes les joueuses et tous les joueurs pour cette belle rencontre. Félicitations notamment à Red Blagos de Saint-Avol qui s'impose à domicile face à Genevilliers 88 à 38. Et Genevilliers qui sera battu jusqu'au bout sur toutes les balles.